Bonjour à tous, dans ce deuxième épisode de notre grand débriefing de cette première moitié de saison de F1 2023, Jean-Louis Moncet nous livre son sentiment sur la domination de Red Bull, son impact sur le spectacle ainsi que l'évolution du caractère et des performances de Max Verstappen et sa relation avec son ingénieur Jean-Pierre Olambiassé. Alors là-dedans je vois deux choses, déjà je vois le châssis, je vais les séparer parce qu'il faut voir les choses en face, le châssis d'Adrien Newey, je fais une parenthèse, vous avez signalé très justement le célèbre podium du Canada où il y avait Newey, il y avait Fernando, il y avait Max, il y avait Lewis, plus de titres mondiaux dans le secteur. Bref, Newey déjà très fort sur la façon d'appréhender le châssis, effet de sol, toutes les dérives qu'il peut y avoir, le calcul très à la fois très très, pas approximatif mais au crayon mais en même temps le calcul extrêmement précis sur la voiture qui paraît être comme on le voit absolument imbattable. Néanmoins, néanmoins, je vais rappeler quand même une anecdote de 2019 au moment où Ferrari a commencé à gagner à tout berzingue avec son moteur, Leclerc ne gagne Spa, Leclerc gagne Monza avec un moteur où tout le monde dit oh là là mais il y a quoi dans ce moteur ? Et alors je ne comprends pas pourquoi les motoristes ne se penchent pas sur le moteur Honda là, parce que quand même, il y a de l'aéros à Spa, bien sûr qu'il y a de l'aéros, il y a de l'aéros à Silverstone aussi, bien sûr, mais enfin il y a de la puissance moteur à Spa, il faut l'attaquer, la montée vers les combes, il faut revenir à Blanchimont, il faut remettre la patate dans le rédil, le moteur est toujours là, toujours là, toujours là, Max il a rallié la tête, s'il n'avait pas eu, comment dirais-je, Pérez devant, je crois qu'il aurait rallié la tête encore plus vite, et bien entendu, on va attendre Monza, où c'est quand même un circuit de moteur par essence, pour voir ce que ça va donner, parce que quand même franchement, ce moteur, avec quelqu'un qui est venu, puis non, je repars, je reviens, je refais des trucs, etc., ce moteur, il fait des performances extraordinaires, nonobstant naturellement, les qualités du châssis, qui sont vraiment formidables, qui sont du à New Way, toute son équipe, qui sont vraiment des gens très costauds. Et le troisième chapitre que je veux aborder avec ça, c'est, il ne faut pas qu'on commence à s'ennuyer, comme le veulent ces grandes périodes de domination, où tout se fait. Quand il y avait Schumacher, je sais que ça ne va pas vous plaire, ce que je veux dire, quand il y avait Schumacher, il y avait 50% des gens qui l'adoraient, 50% des gens qui le prenaient pour un bad boy, et donc qui le détestaient. Et donc, nous, je dis nous, à l'époque, les télévisions, même encore maintenant, ce n'était pas grave, on avait notre Schumacher, peu importe ce qui lui arrive, ça marchait. Déjà avec Lewis Hamilton, à un moment donné, heureusement qu'il y avait Rosberg, parce qu'à un moment donné, l'attention, quand même, a commencé à tomber, l'intérêt. Et là, on a Max. Max, qui était le mauvais garçon par excellence, enfin le sale gamin, on va dire ça comme ça, et qui est devenu le champion qu'on connaît, quand il s'est mis vraiment à gagner, pas après son premier titre un peu faussé, son premier titre mondial un peu faussé. Ce d'après, il conduit magnifiquement, il se conduit comme un champion du monde. Vous voyez l'intérêt de ce qu'il répondait avant aux questions de mon ami Laurent Dupin sur Canal, il répondait comme un gros personnage qu'il était, là, non, vous avez vu comment il parle, il sait de quoi il parle, il raconte des trucs formidables, il dit beaucoup de choses, on comprend bien ça, on comprend tout ça. Donc, voilà, il me semble devenir un champion du monde modèle, et ça, est-ce que ça ne va pas diminuer un peu l'intérêt pour la F1 ? C'est ça qui m'interpelle un peu, parce qu'il y a ce Max qui est vraiment au volant, il est vraiment plus au flanc, il est à Spa, vous avez vu comment il est revenu dans des conditions pas possibles, avec un circuit, il faut quand même, il faut quand même, je dirais, avoir du courage et de la bravoure. Bref, il y a ça. Et la chose qui peut peut-être changer un peu, et là, je suis de l'avis de mon ami Franck Montagny, je n'ai pas trop apprécié, apprécié seulement, je veux dire, j'aime ou j'aime pas, je n'ai pas trop apprécié le problème avec l'ambiance, 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 ils se connaissent, Jean-Pierre Ombiance pardon, ils se connaissent depuis tellement longtemps, et les mots, la façon de rétorquer… Je devrais avoir juste pu deux laps en un row, comme je disais, Donc vous êtes en train ? Oui, je n'ai pas de f*** que j'ai eu de l'idée pour que j'ai eu de l'exécution. Ok, et puis quand la track était 2 secondes rapidement pour votre final lap, et il y avait beaucoup d'énergie à l'autre, comment ça aurait été déroulé ? Mais vous me dites ce que vous voulez faire en Q3, et je vais le faire. Je vais le savoir. Sets, fuel, front plan. Comme s'il y avait, non pas une espèce, non, une lutte de pouvoir, je vais dire ça comme ça, mais lutte de pouvoir, forcément, il y en a un qui est au volant qui ressent tout, c'est Max, et il y en a un qui analyse les chiffres, c'est l'ambiance. Si tout d'un coup, ce n'est pas la première fois que ça arrive, si tout d'un coup il commence à y avoir une espèce de mésentente là, je ne sais pas s'il va falloir régler les choses. En tout cas, dans ce genre de situation, si par hasard, je n'ai pas dit que ça allait faire une ferme. Si par hasard ça empire, je ne voudrais pas être sur la place d'Orner, parce que ce n'est pas facile de choisir. Le champion d'abord, mais l'homme des chiffres de l'autre côté, et on ne peut pas avoir de mésentente entre ces deux garçons. C'est impossible. Alors on les prend à part, on leur dit bon les enfants vont vous calmer, où ça va m'aller pour vous, bref machin. On peut aussi séparer tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la rentrée au Grand Prix des Pays-Bas, on ne sait rien. Mais bon, je pense que l'attention est peut-être un peu forte, qu'on avait besoin de cette césure que l'on opère à partir d'aujourd'hui, peut-être, on verra. Mais je trouvais qu'il y avait de l'attention quand même. Donc c'est pour ça que je m'en fais l'écho, parce que je trouve ça un peu surprenant. Parce que maintenant, on sait très bien que les dialogues, c'est à l'antenne. Quand c'est des choses comme ça, vous pensez bien que les patrons et les réalisateurs, ils ne demandent que des choses tendues de ce point-là. Donc ça sera forcément dans le monde et dans les journaux. Là, je ne suis pas justement de l'avis de mon ami Loïc Duval qui dit non, non, ça va être oublié tout ça. Ce n'est pas prêt d'être oublié. On va voir comment ça va se passer. Mais si encore un épisode comme ça, à mon avis, on va être obligé de faire le gros dos, d'entrer un peu la tête dans les épaules en se disant, ouh là là, ça ne va plus très bien. L'entente entre Bonnour et Hamilton, elle dure depuis des années. Je n'ai jamais entendu ça, jamais, jamais. J'ai entendu peut-être des récumulations où, oui, vous auriez dû me faire partir avant, des choses en bas, rien d'autre. Et donc ça, c'est comme ça, c'est quand même important.